Je vous dis de ne pas écouter les ragots. Il y a même des partis qui disent qu'ils sont premiers dans le classement de l'évaluation qui s'est passée. Je n'avais pas voulu communiquer là-dessus. Parce que comme on le dit, le tigre n'a pas besoin de prouver sa tigritude quand vous voulez. Est-ce que vous avez besoin de vous dire que le tigre n'a pas besoin de vous dire que le tigre n'a pas besoin de vous dire que le tigre n'a pas besoin de vous dire que le tigre n'a pas besoin. Dès que tu vois le tigre, il n'a pas besoin de dire qu'il est tigre. Rien que la salle qui est là, rien que le nombre de députés que l'UFDG a eu, ça suffit pour démontrer que l'UFDG est un tigre politique en Guinée aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est l'UFDG est un tigre politique qui n'a pas besoin de démontrer sa tigritude. Il faut que vous le sachiez très bien. Donc, pour vraiment un devoir de redevabilité pour les militants, je vais vous faire un bref résumé de notre rencontre avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Comme vous avez appris, le jeudi, c'était le 18 juillet 2024. 124 partis ont été invités officiellement pour un atelier de restitution des évaluations passées au niveau des partis politiques. Dans la salle, nous avons compté 107 partis présents. Chaque parti a reçu sa fiche d'évaluation individuelle. Et donc, nous avons apprécié ces fiches. Les résultats étaient des résultats provisoires. Les questions qui sont posées au parti politique, c'est de savoir, est-ce que vous avez un siège ? L'UFDG a un siège, oui ou non ? Est-ce que vous avez participé à l'élection communale ? Oui ou non ? Je vous informe qu'on a eu 2205 élus au communal dernier. 120 maires. Moi-même qui vous parle, je suis l'un des maires célèbres, mais élus, dont le résultat a été dégéré publiquement. Les traces sont encore sur YouTube. Donc, nous n'avons pas besoin de démontrer que l'UFDG a eu des députés ou pas. Une autre question était de savoir, est-ce que l'UFDG a un agrément ? Je vous pose la question, oui ou non, on a un agrément. Est-ce que l'UFDG a participé aux élections présidentielles ? Nous, on a dit oui. C'est des questions comme ça. Simple question, terre à terre. Mais je vous rassure, il y a des partis qui n'ont même pas d'agrément. Et qui se tapent sur la poitrine tous les jours dans les radios. Nous, nous respectons tout le monde. Mais nous n'avons pas besoin de communiquer sur tous les aspects. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Alors, comme c'était des résultats provisoires, nous avons été invités encore au ministère avant-hier pour les remarques que nous avions formulées sur le travail qui a été fait. Comme tout travail d'un homme, toute oeuvre humaine peut avoir des écueils. On a été au ministère, nous avons été accueillis par une grande commission. J'étais accompagné de trésoriers maladeaux et monsieur Joachim, notre chargé de communication. Qui a été d'un bon apport au niveau de la commission. Je vous rassure que tout s'est bien et même très bien passé. Tout s'est bien et même très bien passé. L'exercice ne visait pas à éliminer les partis politiques. Il n'était pas orienté jusqu'à ce stade contre Paul ou Pierre. Nous avons dit que si c'est ça, nous adhérons à la procédure. Le jour qu'on constatera que l'objectif est d'immixer, le ministère s'immixer dans les affaires de façon intempestive des partis politiques, dans ces conditions, nous réagirons. Mais pour le moment, tout a été technique, convivial. Nous avons répondu calmement aux questions et à l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Je l'affiche. Tout ce qui se dit par ailleurs, n'écoutez pas. C'est la voix officielle, la voix qui a représenté le parti au niveau du ministère qui vous parle. Donc, n'ayez aucune inquiétude. Tout ce qui nous a été demandé, a été, à notre avis, satisfait. Vous pouvez vous féliciter pour ça. Mais nous n'avons pas besoin de dire que l'UFDG est le premier parti de la Guinée aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Qui ne connaît pas ça? Même devant Alpha Condé, si on n'avait pas surpris, mais 120 bureaux à Caloum, une chose à ratement, Koubia, on serait parti pas à 44%, à 54%, on aurait été élu en 2010 avec un coup de chaos. Malheureusement, c'était notre premier essai. Manque d'expérience. mais tout le monde sait, y compris vous, la presse, que l'UFDG est le parti ou l'un des partis les plus représentatifs de la Guinée aujourd'hui. nous respectons tous les autres partis. Leur avis compte. Nous respectons leur leader. Mais nous disons que l'UFDG est classée parmi les plus grands partis de la Guinée. parmi les plus grands